Musique Alors effectivement aujourd'hui je vais vous parler de Jean-François Aimé Perrault et surtout de ses sarcophages. Alors le voyage des momies à travers l'Egypte et dans les villes du Sud, c'est un point d'entrée vraiment pour comprendre la construction d'une pensée égyptologique, égyptophilique ou voire égyptomaniaque comme on nous en présentera cet après-midi sur Tout-en-Chamon. En fait il s'agira surtout d'exposer un point de vue sur l'Egypte ancienne et d'interroger ce que moi j'appelle l'exil des momies. Je vous en reparlerai plus longuement et pour ça effectivement je vais m'appuyer sur Jean-François Aimé Perrault dont vous avez le portrait. Et je vais aussi évoquer bien sûr Jean-François Champollion avec lequel il a eu plusieurs différents puisque toute la carrière de Jean-François Aimé Perrault, ça a été de contredire Champollion. Il n'a d'avec Champollion en commun que le prénom. Pour le reste c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que je vais l'interroger aussi sous le qualificatif d'égyptomaniaque. Donc c'est une sorte d'imaginaire, c'est une récupération de symboles et d'éléments égyptiens dans un autre but que la destinée première. Je vous en donne quelques exemples. Vous avez par exemple le cimetière Terkabad à Toulouse où pour le cimetière on a repris les obélisques et un temple. Ou bien encore, et ça c'est beaucoup plus connu déjà, les obélisques en Italie. Donc on récupère des éléments et on détourne leurs fonctions premières pour une fonction soit politique, soit culturelle, pour affirmer quelque chose d'une autre identité. Quant à l'égyptophilie, c'est un premier intérêt scientifique pour l'Egypte. On a parlé hier de Peresque. Peresque est par exemple un égyptophile. L'égyptologie quant à elle est née avec Champollion. Pour ma communication, je vais m'intéresser plus spécifiquement au sarcophage de Jean-François-Hené Perrault, dont voici deux. Le premier qui est conservé à Toulouse et un second qui est conservé à Bordeaux. Voici le plan de ma intervention. En premier lieu, je vais vous parler de la vie de Jean-François-Hené Perrault. Je vais vous expliquer que c'est une vie complètement dédiée à l'archéologie. Ensuite, je vous parlerai de la collection égyptienne et comment cette collection fait sens dans le musée Perrault. Et enfin, on parlera des maillotages de momies, puisque c'est aussi pour cette raison que les momies voyagent. Jean-François-Hené Perrault naît à Alès en 1790. Ses parents sont des petits négociants et il est peu probable qu'il ait pu avoir un enseignement secondaire. Donc, il a un niveau d'études relativement bas. Il s'engage dans l'armée en 1810. Il a alors à peu près 20 ans. Il intègre le 84e régiment d'infanterie et donc il participe à des campagnes comme celle de Russie ou bien celle d'Italie. Je vous dis ça parce qu'en fait, en Italie, il y a de très nombreux vestiges archéologiques. Voici certains très connus que l'on peut retrouver à Rome. Donc, des obélisques, des lions qui sont égyptiens. Il quitte l'armée fin 1815 et il s'installe à Nîmes en 1816 en tant que commis négociant. Puis, il est instituteur à Nair, puis il est à Egmort en tant que lieutenant des douanes. Enfin, en 1822, il retourne à Nîmes où il devient employé de l'Octroi. Il se marie en 1822 et à partir de l'année 1820, il va publier sur l'Antiquité. Il meurt en 1827. Entre temps, qu'est-ce qui lui arrive ? Alors, ancien bonapertiste, il profite finalement d'amitié avec d'anciens de l'armée pour obtenir un poste comme conducteur de travaux des fouilles autour de monuments antiques. Ça, c'est lui qui le dit. En fait, il profite de l'amitié, il est recommandé auprès de Villiers du Terrage, non pas celui qui a participé à l'expédition d'Egypte, mais le frère. Donc, vous avez le portrait ici, qui était préfet du Gard entre 1820 et 1824. Sur la droite, vous avez le frère, dit de Villiers. Et donc, Perrault va pouvoir profiter de cette amitié-là, pour obtenir un poste de conducteur des fouilles. Il a donc la surveillance des fouilles archéologiques de Nîmes et de la Maison Carré à partir de 1820. Puis, il fouille à l'amphithéâtre en 1822. Alors, Perrault a une tendance à exagérer à peu près tout. Donc, il nous dit qu'il avait 1500 ouvriers, voire 1800. C'est un tout petit peu exagéré, même énormément. Il y en avait peut-être quelques centaines, mais nettement pas autant. En tout cas, ce qui est à noter, c'est qu'il s'investit énormément dans ces fouilles, au point d'être nommé en 1823, concierge à la Maison Carré. C'est-à-dire qu'il a la garde et la conservation des objets, où sont entreposées les antiquités et les découvertes archéologiques du département. Il rend hommage à Biller du Terrage, puisqu'il dit qu'il transforma un simple sergent-major de l'Empire en zélé archéologue. Là, tout est dit par rapport à Perrault. C'est-à-dire qu'à partir de là, il y aurait une métamorphose chez Perrault de soldat. Il devient un véritable, pour lui en tout cas, archéologue. Seul l'un des antiquités vont l'intéresser. Et il va exprimer son engouement pour les vestiges anciens. Il commence à publier, notamment, les résultats de ces fouilles, en même temps que l'histoire de la ville. À partir de ces années-là, on voit quantité de publications par rapport à la ville de Nîmes. Il a, par exemple, l'histoire des antiquités de la ville de Nîmes et de ses environs, lettres sur Nîmes, visites à Nîmes. Vous voyez que jusqu'en 1842, à peu près, Perrault publie très régulièrement sur la ville. Vous allez me dire, jusque-là, je ne parle absolument pas d'Égypte. Effectivement. Alors, on trouve trace, par exemple, d'un Frédéric Caillot, qui, lui, s'était beaucoup intéressé à l'Égypte et qui était parti, et qui est un des souscripteurs des ouvrages de Perrault. Mais à ce stade, pour le moment, Perrault ne s'intéresse pas réellement à l'Égypte. Ce qu'il nous en dit, c'est très limité. Il parle finalement des monnaies nîmoises, où figure effectivement le crocodile commémorant la victoire d'Octave. Il nous parle aussi de l'obélisque d'Arles. Mais c'est à peu près tout ce qu'il va dire concernant l'Égypte. Alors, sur l'obélisque, il parle surtout de l'histoire contemporaine, c'est-à-dire de ce qui s'est passé quand il est de nouveau sorti de terre. Donc, il nous dit, en 1676, on l'éleva sur sa base actuelle, et il fut dédié à Louis XIV, à l'Orrégnien, afin, dit Duport, puisqu'il cite Duport, de suivre en cela l'exemple des Égyptiens, qui avaient l'habitude d'élever des obélisques pour immortaliser les grands rois. Le Pyramidion fut surmonté d'un globe azuré que domine un soleil de Réandor. Et après, il continue, il nous dit que ces obélisques étaient construits sous le règne de Césostris, puis qu'il a été transporté à Rome par Auguste, lorsque cet empereur eut réuni l'Égypte à l'Empire romain. Rome prit goût à ces monuments, et son exemple fut suivi par les provinces. Il ajoute que les obélisques sont les monuments les plus anciens que l'on connaisse. Celui d'Arles était l'unique en deçà des Alpes. Voilà, en somme, ce qu'il nous dit de l'Égypte. Alors, Pérot, antiquaire, Pérot, archéologue, mais surtout Pérot, révoqué. Pourquoi ? En 1842, une controverse l'oppose à Auguste Pellet, un académicien de la ville de Nîmes. Donc, en tout cas, une controverse va l'opposer à Auguste Pellet concernant notamment les inscriptions de la maison Carré, le tort de Pérot étant d'avoir eu raison. Malheureusement, face aux académiciens de Nîmes, il n'a pas pu s'imposer. Puisqu'en effet, Pérot est un personnage très particulier qui n'est inséré dans, finalement, aucune académie. Pour l'avoir cherché à Nîmes, à Montpellier, à Bordeaux et à Toulouse, il est quasi inexistant. Donc, il n'est inséré dans aucun maillage scientifique et il s'est opposé à un grand académicien de l'époque, Pellet. Ça a été son grand tort. La conséquence, c'est qu'il a été révoqué de son poste de concierge à la maison Carré. À partir de là, eh bien, Pérot va être de plus en plus pauvre puisqu'il n'a plus de métier, il n'a plus de salaire. Et il va se tourner vers l'égypto-logie, manie, philie. En tout cas, c'est à ce moment-là qu'on va trouver chez lui un intérêt pour l'Égypte antique. Cela dit, ce qu'il nous dit surtout, c'est que l'étude de l'Antiquité était devenue un besoin indispensable. Une injustice sans nom me privait d'un emploi créé pour moi, le poste de concierge à la maison Carré. Je ne pouvais embrasser une autre profession. J'étais habituée à vivre des émotions que procure la découverte d'un objet antique. Je rêvais la création d'un véritable musée et rien ne m'arrêtera devant l'exécution de ce projet. Pérot a une qualité, il est déterminé. Tout le midi fut mis à contribution, statut, vase, verrie, médaille, poterie, des Romains, meubles du Moyen-Âge, vase étrusque et momie d'Égypte. Tout le programme est là. Vous voyez que par rapport à l'Égypte, il ne dit pas objet, il dit bien momie. Ce sera son grand intérêt, ce sont les momies. Le projet est là, qu'est-ce qu'il va faire ? Créer un musée. Il s'y emploie dès le début. Comment va-t-il faire ? Eh bien, Pérot arrive dans les années où on prend conscience, où on crée la notion de patrimoine. Qu'il soit national ou régional, globalement, les antiquaires, les académies savantes prennent conscience de l'importance des vestiges et vont s'employer à les préserver, les conserver. Pérot hérite bien de cette pensée et pour ce faire, il va vouloir les exposer dans un musée. Le 19e est aussi le temps de la création de l'affirmation des musées. Alors, il nous dit que pour amasser les objets, il les amasse dans la ville, dans le midi, il souhaite empêcher une dispersion, il souhaite les sauver d'une destruction complète et les exposer dans un musée. Alors, il dit, les précieux débris trouvés non seulement dans notre ville, mais dans le midi. Et il dit aussi qu'il a travaillé 25 ans pour résoudre le problème, conducteur des fouilles, il est en rapport avec tous les ouvriers du département. Par eux, il a pu réunir les innombrables richesses trouvées dans le pays. Il n'a reculé devant aucun obstacle, devant aucun sacrifice. A l'Italie, il a demandé ses vases étrusques pour enrichir la collection incomplète avec ceux trouvés à Nîmes. Donc, comment fait-il ? Eh bien, il fait comme de très nombreux antiquaires de l'époque. Il demande aux personnes faisant les fouilles de lui rapporter les objets. En ça, il rejoint complètement ce que d'autres pouvaient faire. Donc, un premier musée est ouvert à la Maison Carré en 1823. Papéro donne la date de 1824. Mais dans ces eaux-là, en 1828, il achète une maison à la Maison Carré. Donc, on est avant sa révocation. Donc, il a encore de l'argent. Puis, il va déplacer le musée au canal de la Fontaine. Il nous explique donc qu'il va rassembler des objets. Il va les entreposer les uns avec les autres en rabattant finalement et en demandant à des ouvriers de lui ramener des objets de tout le midi. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça ? Un peu la même chose que son épigone toulousain Alexandre Dumèche veut faire. Un grand musée où sont rassemblées toutes les antiquités pour pouvoir enseigner, pour pouvoir donner une instruction à la jeunesse. C'est clairement son projet. Il emploie les mêmes procédés comme je vous le disais. C'est-à-dire qu'il rabat des objets d'un petit peu partout. Ce qui fait que c'est très compliqué après pour savoir d'où il les a pris puisqu'il ne nous le dit pas. Il invite évidemment les étrangers dans chaque publication et vous pouvez les retrouver c'est assez touchant. À la fin de chaque publication il met une invitation à visiter le musée. Alors qu'il appelle à l'époque cabinet d'antiquité face à la maison Carré. On peut le voir tous les jours. Il renferme des objets extrêmement curieux. Il vend, achète et expédie à l'étranger. Encore une fois, le programme Perrault est donné rassembler des objets venant de partout dont des momies égyptiennes. Pourquoi des momies égyptiennes ? Parce que le musée est là pour instruire. Mais que doit-il dire ? C'est un cours d'antiquité appliqué à l'histoire de l'art pendant 40 siècles dans une collection qui m'a ruinée mais qui devait servir je l'espérais du moins à contribuer à l'instruction de la jeunesse. éclairée par ses travaux guidée par des nouvelles études le peuple nîmois cesse de regarder avec l'indifférence qu'on lui reprochait autrefois les chefs-d'oeuvre que lui léga l'antiquité. Donc on est vraiment sur l'idée d'un patrimoine local pour le moment. Vous allez me dire mais que font les momies égyptiennes là-dedans ? Elles ont une fonction elles ont un rôle mais pas celle qu'on attend. Il l'explique un peu plus loin dans sa composition et pour que les beaux-arts ils fussent représentés depuis leur origine jusqu'à l'époque la plus rapprochée de notre siècle devaient nécessairement entrer les monuments égyptiens comme appartenant à l'enfance de l'art. Voilà. Pour Perrault une momie doit être apportée non pas pour dire quelque chose de son histoire à elle mais bien pour être le socle sur lequel va s'appuyer sur lequel va être posée l'antiquité entière de la ville de Nîmes ou de la France parce que c'est la fonction dorénavant de la momie. Elle ne vient pas dire quelque chose de l'ancienne Égypte en soi elle vient dire quelque chose elle vient donner la base du passé ni moins. Donc la momie c'est le réceptacle de l'ancienne de l'histoire et il nous dit à l'Égypte il a demandé donc il c'est lui c'est Perrault il parle de lui la troisième personne il a demandé ces monuments qui sont encore des énigmes expliqués pour les savants ces momies qui sont le cachet de l'enfance de l'art dont l'antiquité se perd dans la nuit des temps c'est très poétique à ces momies il a demandé une histoire au lieu de lire les signes il a interprété la pantomime des figures des scènes qui se sont déroulées sous ses yeux elles forment un ensemble admirable c'est toute une religion c'est toute une histoire et cette histoire a 4000 ans il dit aussi entre autres anciens objets nous venant de ce peuple j'ai été assez heureux pour découvrir l'une des plus belles momies qui était rapportée en Europe alors qu'est-ce qu'il nous dit la momie c'est l'enfance de l'art c'est l'enfance de l'humanité mais la momie a finalement quelque chose à dire aussi avec ce qu'il appelle la pantomime alors qu'est-ce que la pantomime et bien c'est la découverte entre guillemets de Perrault quant à l'égyptologie il faut se dire que Perrault n'a jamais su lire les hiéroglyphes il a régulièrement publié sur l'ancienne Égypte il a publié et c'est sur les momies en 44 et 45 et en 59 musée égyptien autour d'une princesse quand il se lance dans l'égyptologie entre guillemets il a 54 ans nous sommes en 1844 donc et Champollion a déjà déchiffré les hiéroglyphes lui finalement ne va pas pouvoir s'y intéresser d'une part parce qu'il aura du mal à trouver l'accès aux ouvrages de Champollion il n'aura que le dictionnaire donc très peu et de toute façon quand il va découvrir sa pantomime c'est à dire les figures expliquées il va totalement se désintéresser des hiéroglyphes et c'est bien ce qu'il nous explique là les figures que nous expliquons composent des tableaux et ils développent en fait c'est comme si les images étaient des légendes cela admis je ne devais plus m'occuper de hiéroglyphes donc vous voyez le lien de Champollion à Perrault Perrault se dit bien égyptologue d'un jour son oeuvre demeure imparfaite ça il veut bien le reconnaître néanmoins il est très critique envers Champollion comme il est très critique envers Wilkinson à qui il reproche d'avoir mal lu le nom de ses momies et il se défend d'apprendre les hiéroglyphes pour lui ce n'est pas une nécessité il n'en a pas besoin puisque lui ce qu'il fait c'est exactement l'inverse avec les images il va décrypter les hiéroglyphes il fait le chemin à rebours il dit clairement je n'en ai pas besoin puisque c'est en étudiant la pantomime que j'étais parvenue à les expliquer il est très très critique envers Champollion et c'est finalement bien dommage puisque ça va l'amener à certains errements dans ses pensées puisqu'il fait des égyptiens des monothéistes par excellence puisqu'il va penser l'image égyptienne comme un emblème donc il va totalement se fourvoyer cela dit cet intérêt cet engouement va l'amener à acheter plusieurs momies chez lui momie égale sarcophage donc après c'est très embêtant quand on veut refaire les collections parce qu'on ne sait pas s'il parle de momie à proprement parler ou s'il nous parle de sarcophage mais pour lui c'est fusionné c'est un peu la même chose et il dit la momie est son professeur c'est intéressant parce que elle est l'enfance de l'humanité elle est l'enfance de l'art elle est la base elle est le socle et c'est elle qui lui enseigne c'est comme si elle lui parlait d'une certaine façon et sa pantomime va dans ce sens là donc le sarcophage par ses illustrations par ses images va lui raconter une histoire et c'est ce qu'il explique plusieurs fois d'ailleurs n'ayant d'autres professeurs que la momie que j'explique je ne puis dire que ce que j'y trouve en un mot ce qu'elle m'apprend et il dit aussi la momie a été un professeur dans cette science donc il se contente entre guillemets de ce que peut lui dire la momie il entre dans un véritable dialogue avec la momie et ses images momie entendu comme sarcophage j'emploierai le terme momie comme sarcophage je me fais un peu pérou du coup il y a un réel intérêt à avoir plusieurs momies il va constituer une collection au total il en aura à peu près 5 momies sarcophages donc voici ce qu'il dit il a une caisse de momie un couvercle de caisse de momie une momie recouverte de ses bandelettes dont les pieds seuls sont venus ça nous aide beaucoup pour les reconnaître après mais cet ensemble est quand même inséré dans un groupe d'objets un peu plus vastes puisqu'il n'achète pas que des momies il a des vases d'icanopes un papyrus des momies en bois des stèles ou des pierres chargées de hiéroglyphes une bijoutière des amulettes formant une collection curieuse de toutes leurs divinités et de tous leurs objets pour lesquels ils avaient de la vénération Perrault est complètement prisonnier de cette version très sacralisée des objets égyptiens et la momie c'est un peu le clou du spectacle donc voici ce qu'il donne dans SS sur les momies il détaille à chaque parution c'est un très bon communicant dans chaque publication il met un état de sa collection avec une invitation pour visiter soit son cabinet soit le musée et il nous donne en 1944 l'état de sa collection avec momies et caisses de la veuve Athéphine Offré grand prêtre du temple d'Amonra dont les peintures sont expliquées voilà il nous explique ce qu'il a fait dans son ouvrage plusieurs momies dont une dépouillée de ses bandelettes Canope, Idole collection de 25 vases étrusques qu'il met dans collection égyptienne donc vraiment la momie a une valeur inestimable pour lui c'est réellement l'objet c'est entre l'objet et l'être vivant il y a vraiment une ambivalence on est vraiment entre deux qui peuvent permettre de fonder sa pensée sur l'Egypte donc la collection égyptienne en fait c'est vraiment là dessus qu'il va publier à partir des années 40 et il va à chaque fois nous donner quelques indications il nous dit les trois momies que nous avons reçues en mars dernier ont été trouvées dans une tombe près de Manophe donc c'est Memphis par un riche propriétaire il donne des petites indications comme ça mais finalement l'origine réelle il n'en dit rien Memphis est une ville fantasmée dans l'imaginaire égyptophilique comme égyptomaniaque Memphis est une ville sacrée une ville de rois donc il la rattache finalement un imaginaire déjà bien construit et bien connu il ne dit rien de la réalité de la trouvaille du sarcophage mais en cela il est finalement très proche de ce que peuvent faire ses voisins Alexandre Dumèche qui avait aussi une momie qu'il a d'ailleurs acheté à Péro ne dit pas plus l'origine même de la momie n'a pas finalement d'importance si ce n'est pour la rattacher à cet imaginaire déjà très présent d'une momie qui puisse retraduire la civilisation égyptienne dans ce qu'on a envie de lui faire dire donc vous voyez sur ces images présentées là que Jean-François et les Perrault va faire les reproductions les dessins de ses momies mais de manière un petit peu originale les hiéroglyphes sont très fantasmatiques et c'est réellement pour appuyer sa pantomime uniquement pour cela cela dit dans chacune de ses publications il va prétendre avoir quantité de bons critiques donc plusieurs chercheurs dont Sidney Offrère et Alain Dautan ont essayé de retracer l'histoire de ces momies on sait que certaines sont à Bordeaux donc on sait que Perrault a vendu des momies à Bordeaux en voici deux avec les photos actuelles donc il y a Athéphino Fré et C'était Marmite quant à Perrault qu'est-ce qu'il nous dit réellement ? alors Perrault il est assez touchant parce qu'il va nous écrire un véritable récit d'aventure où il va nous dire comment l'une de ces momies lui a été rapportée et il publie une lettre dans le musée égyptien paru en 1859 il fait publier une lettre que lui aurait écrit un certain capitaine Bou pour lui rapporter la momie de Jacob alors la lettre est assez longue il dit mon cher ami et Perrault au retour de l'un de mes voyages le hasard me mit en rapport d'affaires avec avec l'un de vos souscripteurs de vos lettres sur Nîmes donc on voit que Perrault là fait appel à son réseau d'antiquaires à son réseau de marchands qui lui rapportent aussi des objets mais aussi ceux qui vont valider ses publications ce qui est intéressant c'est qu'il fait surtout appel à ceux qui ont validé histoire sur Nîmes pas et ça sur les momies j'ai vu cet ouvrage sur mon bateau sur son bateau et je vais pas tout vous lire j'ai pris des informations et il y a un an un gros temps jeta mon vieux vaisseau contre les rochers d'une des îles de l'archipel vous voyez le côté un petit peu aventure le navire s'est échoué je le fis réparer autant que possible mais arrivé à Alexandrie il me fallut un radoube complet donc le voici à Alexandrie notre cher capitaine où il est un petit peu coincé puisqu'il faut attendre d'avoir un bateau j'étais sur cette terre dont nous avions causé souvent ensemble donc il fait appel aux discussions qu'il avait avec Perrault pendant ces longues veillées agréables vous faisiez tant d'efforts pour me faire oublier mes peines donc un petit souvenir un peu nostalgique je me souviens qu'en parlant de l'Egypte et des momies vous m'aviez dit une découverte précieuse serait celle de la momie de Jacob si le récit de la Bible est exact il ne serait pas en noir donc il décrit la momie de Jacob et en fait tout le récit va être la découverte de la momie de Jacob à quoi fait appel Perrault il fait appel aux références bibliques déjà d'une part et il fait appel aux grands récits d'aventure il mélange un peu les deux il nous crée une lettre et voici le capitaine Beau dont on n'a pas de traces qui ramène une momie d'Egypte et qui l'offre à Perrault c'est magique c'est extraordinaire Perrault nous crée un véritable récit où il va mélanger tout ce qui est charrié dans l'imaginaire ça ne lui a pas plu mais ça va revenir ça va revenir Perrault va vraiment s'appuyer sur tout l'imaginaire qui existe par rapport à la Bible par rapport au récit actuel d'aventure puisque si nous reprenons un petit peu toutes les parutions dans les journaux on voit que régulièrement on a des publications sur l'apport d'objets et en plus il fait jouer le côté mystérieux et il s'appuie aussi complètement sur des publications du 18ème siècle où on raconte comment étaient faites les tombes alors voici par exemple Benoît de Maillet dans la description de l'Egypte il reprend complètement la description donnée par Benoît de Maillet donc il copie le 18ème il le remixe un petit peu avec l'imaginaire 19ème il fait un beau récit où on a les pires de tombe on a les marchands on a un petit peu tout ce monde et il crée une lettre il nous explique que c'est comme ça qu'il a eu la momie alors on s'est un petit peu cassé les dents parce que du coup on a essayé de comprendre comment les momies étaient arrivées en France quel était le voyage de ces momies et bien finalement Perrault a une imagination débordante ment parfois aussi beaucoup ment souvent beaucoup ment énormément ce qui ne nous a pas simplifié la vie donc la lettre Capitaine Beau est effectivement une pure invention très amusante mais ça ne correspond pas forcément à la réalité alors une étude croisée avec Pierre Tardin Karine Madrigal et moi-même a permis un petit peu de retrouver le chemin de l'une des momies la momie Inimen Naïsnebout qui est actuellement à Toulouse alors Inimen Naïsnebout d'où est-ce qu'on la trouve alors on a une première trace d'une vente de momies il y a aussi Alain Dautan qui a travaillé avec nous le 9 novembre 1861 Alexandre Dumèche dont je vous ai déjà parlé précédemment qui lui est conservateur du musée des Antiques à Toulouse répond au maire de Bordeaux qui lui a écrit par rapport à un certain Perrault qui souhaiterait vendre sa collection d'antiquité et Alexandre Dumèche nous dit le sueur Perrault a fait pendant longtemps le commerce d'antiquité je l'ai vu exerçant à Nîmes les fonctions de concierge et il nous dit ça c'est ce qui nous intéresse je lui ai acheté une très belle caisse double couverte de peinture hiéroglyphique et renfermant une momie ah nous sommes en 1861 en 1831 nous avons Champollion qui écrit Alexandre Dumèche pour lui dire qu'il a bien observé une caisse de momies chez qui ? chez Perrault à Nîmes vous avez la signature de Champollion sur la page tout à droite il nous dit j'ai vu examiner cette momie avec beaucoup de soin son antiquité ne saurait être douteuse malgré la fraîcheur d'un donc il nous décrit la momie le propriétaire comme il arrive toujours a des prétentions très exagérées il demande 3000 francs la momie vaut sans doute davantage mais comme prix commercial c'est pas trop élevé voilà donc Champollion dit à Dumèche bon il est possible de négocier donc on sait que Perrault vendait ses momies et on sait que la momie dont il parle Dumèche parle en 1861 est celle que Champollion a vue en 1831 dont il nous fait là une belle description ici pour le moment on n'est toujours pas en Égypte alors on retourne chez Perrault et on essaie de comprendre Perrault nous dit qu'il a une momie envoyée par monsieur Drouveti en 1827 et d'après l'avis de tous les antiquaires de France et d'Europe la mieux conservée et la plus intacte que l'on ait vue ah qui est ce Drouveti probablement Drouveti qui on le sait bien on en a parlé hier aussi avait constitué deux collections qu'il a essayé de vendre la première fois la France ça n'a pas fonctionné la France a acheté la seconde uniquement à partir de là qu'est-ce qu'on peut faire on peut s'intéresser au consul Drouveti qui est ici voilà qui pose la main sur la tête alors Drouveti avait constitué effectivement deux collections et il les a envoyées où ? il les a envoyées à Marseille à Marseille elles étaient chez son homme d'affaires Pierre Baltalon et à partir de là elles étaient confiées à son neveu Bernardin et à un certain l'Ebolo pour les vendre pour les négociations alors comme je vous disais la première ça n'a pas pu se faire et donc la seconde a été proposée en 1827 on sait que l'Ebolo a fouillé dans les tombes Thébène il s'était même installé dans un hypogé à Tchèque-el-Bourna que vous avez en photographie ici donc c'était installé là et il est fort possible que ce soit lui qui ait ouvert le tombeau de la fameuse Inimène et on sait aussi que c'était lui qui avait fourni à Frédéric Caillot une momie donc il est fort probable aujourd'hui que notre momie Inimène Néistébou ne soit pas issue d'un capitaine Beau comme Perrault peut le dire que ce soit bien issue d'un certain Droveti et non pas Droveti et qu'en fait elle a été sortie par l'Ebolo ajouté à la collection Droveti et que c'est à partir de là que Inimène Perrault ayant un grand réseau d'antiquaires notamment via le musée Calvet a pu en extraire un sarcophage on ne sait pas à combien il l'a acheté on ne sait pas par qui exactement il est passé mais on pense que c'est ça et on pense que c'est l'Ebolo effectivement qui l'a sorti de sa tombe Thébène peut-être un jour on écrira aussi un joli récit d'aventure que fait-il de ses momies et bien Perrault les démaillote voilà c'est une pratique courante c'est une pratique classique c'est une pratique qu'il partage avec d'autres et c'est une pratique dont il fait la publicité voici l'affiche de 1827 où il nous explique qu'il va ouvrir une momie un tombeau égyptien renfermant une momie ça c'est à Nîmes il fait pareil à Sète donc que fait-il il prend probablement le train avec femme d'un côté momie de l'autre et il part des vents de l'été c'est momie il fait pareil aussi à Bordeaux alors on a une trace parce que il aurait semble-t-il abusé des générosités de la mairie c'est comme ça qu'on sait qu'il était à Bordeaux alors la circulation des momies et le démaillotage c'est quelque chose qu'on faisait d'assez courant et voici une carte qui montre à peu près partout où ont été acheminées les momies en Europe donc Perrault s'inscrit bien dans ce siècle où on va démailloter où on fait venir des momies alors Perrault il est aussi entre le montreur d'ours et l'antiquaire c'est un petit peu ça la difficulté avec Perrault c'est qu'il le fait lors de foire donc on n'a pas de traces mais on a des traces de momies rapportées un petit peu partout là où Perrault va publier son journal aussi pour expliquer sa pensée sur la pantomime on a des traces comme dans le journal du Gard où on retrouve par le vaisseau d'industrie des momies qui ont été rapportées on en trouve en quantité assez invraisemblable j'ai fait un petit peu le tour des publications des journaux dans le sud et il y en a en fait on a à peu près le journal de chaque momie rapportée elle va ici elle a été achetée par un tel donc on a cette circulation là donc Perrault s'inscrit complètement dans son siècle par rapport à ça donc là on a celle du Grand Dupe de Toscane 8 momies précieuses vous voyez à chaque fois on nous les mentionne oui et donc Perrault va les démailloter lui il dit surtout je vais les dépouiller pourquoi ? et bien parce que Perrault s'inscrit vraiment dans l'imaginaire de la sensation de la magie aussi et de l'effroi que peut susciter la momie la momie c'est l'enfance de l'art c'est l'enfance de l'humanité l'ouvrir c'est s'ouvrir c'est faire un pont entre le passé le présent entre l'ici et maintenant et c'est une émotion incroyable que de se retrouver face à un corps mort il y a des milliers d'années avec lequel on pourrait entrer d'une certaine façon en communion ou en communication par le déban de l'étage Perrault crée une sorte d'art de la sensation finalement par les démaillotages et c'est finalement quelque chose qui est reflété aussi par les courants artistiques vous voyez ici divers tableaux où certes on a l'expédition d'Egypte ou Napoléon Bonaparte d'accord mais qu'est-ce qui se passe on a toujours un sarcophage soit sorti de terre soit ouvert la momie c'est vraiment l'essentiel d'une collection et aussi de l'imaginaire occidental vis-à-vis de l'Egypte et ça continue avec les photos de fouilles aussi on pourrait aussi faire le lien avec l'actualité alors je vous disais Perrault montreur d'ours mais à ce compte-là Frédéric Caillot un peu idem sauf que lui il le fait dans un cadre plus scientifique le démaillotage et la pratique contemporaine de Perrault pour connaître les momies donc Frédéric Caillot fait la même chose avec Paddy Ménopède d'ailleurs qu'il a lu par l'ébolo donc on sait que l'ébolo lui a fourni aussi cette momie il va la débande l'été il va en débande l'été je crois trois Caillot à chaque fois dans un cadre différent ce qui m'a amenée à interroger au-delà de Jean-François Aimé Perrault qui comme je vous l'ai montré fait venir des momies pour être dans quelque chose de sensationnel d'extraordinaire pour créer ce pont entre le passé et le présent qu'est-ce que ces momies viennent nous dire je me suis dit peut-être que la momie c'était un petit peu comme les ruines que la ruine c'est quelque chose un peu inquiétant c'est un pont assez présent c'est un point d'équilibre et que la momie était peut-être un petit peu ça aussi pour nous occidentaux ou en tout cas pour Perrault que c'était une espèce d'union imaginaire entre les générations entre les morts et les vivants qui étaient présentifiées lors de ces démaillotages et que finalement c'était marché entre l'éternité égyptienne et notre temps présent et que ça c'est un instant magique c'est un instant extraordinaire et que cela justifiait finalement à l'instar de ce que peut dire Théophile Gautier dans son poème sur les obélisques qu'on les ramène et qu'on les expose ici chez nous parce que c'est à ce titre là qu'elles sont qu'elles deviennent vivantes et c'est ce que dit l'obélisque d'ailleurs l'obélisque de Paris que Théophile Gautier fait parler mais je reste à ma place ancienne il est vivant et moi je suis mort il fait parler l'obélisque de Luxor qui dit bien qu'à sa place immobile dans les ruines égyptiennes il est mort alors que celui de Paris certes exilé certes déraciné lui a droit à la vie éternelle et je vous remercie merci 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 merci